Madame, Messieurs, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et comme annoncé, notre invité ce matin, c'est le président du PER, le Parti du Renouveau de la Rédemption, Nicolas Losson. Avec lui, nous souhaitons aborder les grands sujets de l'actualité. Vous savez, depuis trois semaines, la conférence des chefs de tête de gouvernement de la CDAO semble avoir tracé une voie de sortie de crise à la classe politique et togolaise. Trois semaines après, si pour certains les choses patinent, pour d'autres, ça avance avec le chronogramme dressé hier par la Commission électorale nationale indépendante. Le mois de novembre sera consacré en l'enrôlement des électeurs, 4 décembre pour le début de la campagne électorale et le 20 décembre pour la législative. Alors, une situation qui frise la provocation selon l'opposition, le comité d'action pour le renouveau, car dans un message hier exprimait son indignation, je cite, du fait que le parti au pouvoir persiste à poursuivre l'installation de la CEMI au mépris des mises au point de la coalition de 14 partis sur la base des dispositions de la feuille de roue de la CDAO. Alors, comment sortir de ce cycle infernal et parvenir à unifier ce pays ? C'est le but de l'émission de ce matin. Retour en studio avec notre invité ce matin, comme a annoncé depuis hier, c'est Nicolas Lasson, le président du PNR, le parti de renouveau de la rédemption. Monsieur Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté être avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité. Comment est-ce que votre parti se porte aujourd'hui ? Parce qu'on a remarqué depuis quelques temps, vous ne parlez plus. Il se passe quoi ? Non, mon parti n'a pas beaucoup d'importance parce que je n'ai pas un esprit partisan. Je l'ai répété, répété. Ce qui importe avant tout, c'est le prestige et la grandeur de notre pays, le Togo, le bien-être et la dignité de tous les Togolais. Et c'est ça qui doit faire notre fierté et c'est pour ces valeurs-là, ces objectifs-là, que nous devons nous battre au-dessus de tout. L'esprit partisan est destructeur. Et c'est pour ça que depuis un certain temps, quand j'ai vu que les protagonistes de la crise ont commencé à chercher à nouveau des facilitateurs, nous avions apporté notre contribution en demandant à un moment donné que la C14 puisse s'ouvrir pour se renforcer, pour mener le combat juste. Et cette fois-ci, un combat qui permette au Togo de sortir de la crise définitivement. Les interprétations ont été de toutes sortes. Mais quand la facilitation est arrivée et que finalement on a trouvé une feuille de route, et que cette feuille de route-là, c'est-à-dire en quelques éléments, en moins de ce que nous avions décidé et approuvé comme recommandation au CPDC rénové, je me suis dit que la voie était dégagée pour que les acteurs, les protagonistes de la crise puissent enfin permettre aux Togolais de souffler et puis de penser à leur vie, à leur bien-être, à leurs enfants et à leur avenir. Mais à un moment donné, nous avions constaté, et surtout les miens, à l'extérieur comme à l'extérieur, ont constaté qu'il y a un blocage et qu'il y a à nouveau un risque pour l'avenir et la paix dans le pays. Vous reprenez la parole. C'est pour ça que j'ai repris la parole. Très bien. Alors, avant de revenir sur les questions politiques et sociales, si vous voulez bien, il se passe dans notre pays des faits extrêmement graves. Depuis quelques temps, nous assistons à des profanations des lieux musulmans. Le Coran n'est pas épargné. Quelle est la réaction de votre parti ? Vous dites tout à l'heure que vous n'êtes pas partisans, mais quelle est la réaction du PEE par rapport à ce sujet ? Les gouvernants ont quand même assuré qu'ils vont traquer ces bandits, ces voyous-là. Et depuis trois semaines, quatre semaines, ça dure. Ils n'ont qu'à faire le boulot. C'est tout ce qu'on demande à des gens qui gouvernent un pays. Parce que c'est avec indignation que nous avons appris et nous apprenons ces actes qui sont indignes des Togolais. Les Togolais, en réalité, non. Sur ce plan, ils n'ont pas été formés comme ça. Vous vous rappelez, quand les catholiques, les protestants et les musulmans se rassemblaient au palais des congrès pour célébrer ensemble avec l'écuménisme et tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi donc, tout d'un coup, ce travers et cette attaque indigne de nous et de violation des lieux de culte de nos frères musulmans et tout ? Je ne peux pas être d'accord. Je trouve que c'est le diable qui est en action là. L'esprit diabolique, vous comprenez. C'est ça, en réalité. Donc, on doit traquer cela. On doit mettre un terme à cela. C'est de la provocation et ça peut déstabiliser notre société. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons vivre en frères. Nous voulons vivre heureux et tout. Moi-même qui suis ici. Voyez-vous, c'est dit, la femme qui a mis au monde le père de ma mère, elle est cabienne, mais elle était musulmane. Elle était cabienne musulmane. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'un de ses fils ou de ses petits-fils a donné à Mésan Kondi une place pour que le défunt, Asani Tidiani, puisse construire une mosquée là-bas. Parce que ma grande-grand-mère, c'est ça, était cabienne et donc musulmane. Donc, on ne peut pas accepter cela. C'est-à-dire, là où on adore Dieu Tout-Puissant, qu'on l'appelle Dieu, Mahou ou Allah, mais oui, c'est l'Éternel. Et il est le seul éternel. Donc, là où on l'adore, là où on demande sa miséricorde et tout, sur notre paix. On n'a pas le droit d'aller faire des actes aussi diaboliques et tout. Donc, nous demandons expressément aux autorités, à ceux qui sont en charge de l'autorité aujourd'hui, de pouvoir trouver une solution rapidement à cela. Et s'ils n'en sont pas capables, et on voit leur incapacité et tout, et c'est pour ça que les Togolais ne sont pas contents. Est-ce que les autorités sont incapables aujourd'hui de traquer ces gens-slaves ? Vous savez que c'est une enquête qui se mène et il faut du temps. Non, il ne faut pas du temps. Certaines enquêtes... Non. Vous savez, qu'est-ce que vous appelez le temps ? Ça fait combien de temps que ça dure ? Ça fait combien de mosquées qu'on a attaqué et tout ? Oui, ce n'est pas normal. Vous comprenez ? La sécurité dans ce pays, l'ordre et la discipline doivent pouvoir régner. Quand on est en charge du destin d'une nation, on fait tout pour tout sécuriser. Chaque individu doit être protégé. Toutes les propriétés des Togolais doivent être protégées. Et en plus, les lieux du culte, comment on peut laisser faire des choses comme ça et demander quel temps ? Il n'y a pas de temps pour arrêter le mal. Vous pensez qu'on n'est pas ceux qui vont protéger les Togolais ? Oui, on ne l'est pas. Les gens protègent leur intérêt personnel. L'État est devenu une vache à l'air. Ou certains individus prennent leur part et ne s'occupent pas des autres. Et c'est ça qui est mauvais et dangereux. C'est ce combat que nous menons. Nous ne menons pas un combat contre des hommes, des individus de parti. Nous menons un combat contre ce qui se fait de mal, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas supportable, acceptable. Ce qui s'est passé avec nos frères musulmans ou des mosquées, des courants ont été profanés. Est-ce qu'on peut la porter sur le terrain politique aujourd'hui ? Non, ça c'est de la délégance et du gastérisme tout simplement. Ça n'a rien de politique ça. Ce n'est pas ça la politique. Si c'est ça que les gens croient être la politique, vraiment ce serait tragique pour notre pays que ça continue ou que ça soit conçu. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé du djihadisme dans la politique. Le djihadisme, il ne peut pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans notre pays, vous ne voyez pas souvent ça. Aujourd'hui, on voit nos sœurs musulmanes avec leur bulka et tout ça là et tout. Vous comprenez ? Parce que nos frères qui sont musulmans ou tout ça à l'extérieur et autres, ils viennent chez nous ici. Parce qu'on a l'habitude de proclamer que notre pays est un pays de paix. Vous comprenez ? Et qu'il doit y avoir l'unité, le rassemblement de notre peuple et tout. Donc si les gens sont chez nous, ou ils sont des compatriotes et tout, nous avons l'obligation, l'État a l'obligation de protéger tous les individus, qu'ils soient togolais ou étrangers ou autres, qu'ils soient chrétiens, catholiques, musulmans, athés ou autres. L'État doit obligatoirement protéger les uns et les autres. C'est pour ça que nous, au niveau du PR, nous exigeons le retour, le rétablissement de l'autorité de l'État, l'ordre et la discipline dans notre société. Non, non, attendez là. Il n'y a pas de l'autorité de l'État aujourd'hui, vous pensez ? Non, partout. Il n'y a pas de l'ordre ? Ah oui, ils ne sont pas d'accord. Et ils ont protesté. Et ils m'accusent que, est-ce que c'est ça ? Quand Satan veut être président, on fait des choses. Ah bon, quand je veux être président, je dois laisser devant ma maison, ah oui, le bordel. Les gens transforment tous les lieux en des dépotoirs et tout ça. Allez à la plage. Allez à la plage à Lomé. C'est un scandale. Notre pays ne doit pas accepter ça. C'est la faute à Fourniasingbé, vous pensez suffisamment ? Ce n'est pas Fourniasingbé. Il y a des gens qui sont en charge. Bien. Voilà. Quand vous êtes nommé ou vous êtes élu, vous avez l'obligation d'exécuter un certain nombre de tâches et tout. Quand on prend par exemple un décret en Conseil des ministres pour mettre un terme à la vente, à la distribution et tout, et des sachets plastiques et tout, c'est Fourniasingbé qui doit aller faire ça ? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui ont la charge de ça ? Aujourd'hui, vous allez voir à la mairie de Lomé. Vous avez des... Là où les gens travaillaient avant, il n'y a pas de toits, des trucs comme ça et tout. Il n'y a plus de services d'hygiène et tout. Les gens font quoi ? Ils sont nommés pour quoi ? Pour aller faire les loges de Fourniasingbé, pour pouvoir voler et constituer une minorité de fraudeurs, d'accapareurs dans ce pays et ne rien faire. Et puis après, bon, c'est Fourniasingbé qui les a nommés. Ah, donc, on défend Fourniasingbé pour continuer à être un fraudeur, un délinquant de la République. Et on n'exécute pas la fonction pour laquelle on a été nommés. C'est ça qu'il faut que nos frères comprennent. Mais qui doit mettre un terme à ça ? Oui, il faut un nouveau gouvernement. C'est ça que je disais depuis des années, un gouvernement de salut public, capable de protéger tous les Togolais, de redresser ce pays et de donner de la dignité, d'assurer le bien-être de tous les Togolais. C'est ce qu'on demande, c'est tout. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas une bataille pour le pouvoir ou pour le parti ou pour des groupes de gens et tout. Ce qu'on demande, c'est quoi ? C'est-à-dire la restauration du prestige de ce pays, de sa grandeur et tout. Et assurer la dignité et le bien-être de ses enfants. Si vous voulez, on va revenir sur ce gouvernement de salut public que vous professez depuis des années, parce qu'on vous entend revenir sur le sujet très régulièrement. Mais quand on parle de l'ordre à discipline dans le pays, est-ce que ce n'est pas aussi de l'affaire des citoyens que nous sommes ? Non. Chacun individuellement ? Non. L'État, oui. L'État, quand l'État... C'est là où vous voyez le drame. Vous n'inspirez pas confiance. Et vous n'êtes pas... Vous ne donnez pas confiance. Et comment je dois dire ? C'est-à-dire, quand le chef de l'État... C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai quelques mâles des fois. Quand il a constaté lui-même qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays, l'impunité ne doit pas être... Tu vas à l'ordre du jour. Il doit frapper. Il doit dégager. C'est corrupteur. C'est corrompu. Et c'est des gens qui s'accaparent des ressources de ce pays et tout. Qui ne foutent rien. Et le défunt Yassine Beyadéma disait quoi ? Quand le mur n'est pas fendu, le lézard ne peut pas rentrer dedans. On ne peut pas aller accuser l'opposition d'être responsable de la chien-lis dans ce pays. C'est parce que vous avez créé une situation insupportable, inacceptable qu'une opposition donnée peut se prévaloir. Donc de vous critiquer, de vous attaquer. Et elle est dans son jeu. Si le pays était bien dirigé, bien ordonné, de la discipline, de l'ordre, de la morale, et que la corruption n'avait pas gangréné tous les secteurs d'activité de ce pays et tout, et que des gens qui sont sortis de rien, qui n'ont rien, sont devenus des milliardaires du jour au lendemain, en volant l'État et tout. Vous comprenez ? On détourne 26 milliards pour faire une route de l'Omé à un foin ou voguant. La route, ça n'existe pas et tout. Vous comprenez ? On laisse quelqu'un venir, on dit investisseur étranger. Il prend la scientifique de l'État. Peu, il va prendre 300 milliards. Il dépense à peine 100 milliards. Il vole le reste. J'en parlais, pas question d'en parler. Je deviens donc l'ennemi de ces individus-là. Il faut éliminer cet individu-là et tout. C'est quoi ça ? C'est ça qu'on veut, qu'on restaure. Donc les citoyens n'ont pas de responsabilité quand on parle de la discipline. L'État a l'obligation de mettre de l'ordre. Quand un citoyen a failli, il faut le frapper. Et quand vous voyez qu'un individu simple, un citoyen simple, constate que son oncle, du jour au lendemain, parce qu'il est bénisse ou tout, il est milliardaire. Et ses enfants peuvent traîner des millions et tout, et toutes les voitures, et toutes les berchots. Et que lui demeure dans la pauvreté, dans la misère. Il peut respecter ce tonc-là ou je ne sais pas. Il est révolté ? Il est révolté. Et c'est juste ça. C'est-à-dire, j'ai dit et répété, que les injustices sociales créent des révolutions. Forcément, comprenez-vous ? Parce que Dieu ne nous a pas créés pour que les uns puissent avoir le tout et que les autres n'aient rien du tout. Il y a des gens qui sont extrêmement dangereux dans ce pays. Ils cumulent des portefeuilles ministériels, ils ne foutent rien. Ils sont nuisibles non seulement à l'État togolais, mais ils sont nuisibles au peuple togolais et nuisibles à M. Forniassime, lui-même, qui les laisse faire. Vous n'êtes pas capables d'être à ce poste-là et vous cumulez, vous cumulez des postes. Et vous laissez les problèmes se développer. Quand la population n'est pas d'accord, il faut réprimer. Quand l'opposition n'est pas d'accord, il faut réprimer et on les accuse. En même temps, au-delà des prises de position, des prises de parole de vous qui êtes dans l'opposition, vous avez dit entre-temps sur nos antennes que vous n'êtes pas opposant. Vous ne vous opposez à presque la crise. Moi, je suis un cocardier, un patriote. Au-delà des prises de position des partis, que faites-vous pour pouvoir restaurer la discipline ? Voyez-vous, qu'est-ce qu'il est dit ? Avant tout, c'est la parole. Il faut d'abord dire ce qui ne va pas. Et si vous avez les moyens de les corriger. Maintenant, quand j'ai fini de dire ce qui ne va pas, je dis souvent ce qu'il faut faire. Les propositions. Les propositions. Et quand je dis cela, certains individus s'en accaparent, mais il ne faut pas ce que je suis en train de dire. Ils vont trafiquer les choses, ils vont faire autre chose, ainsi de suite et tout. Prenez le pays aujourd'hui. Quand le pays est réduit à cette situation-là, où on est obligé pour faire n'importe quoi, par exemple, prendre cette histoire de voirie et tout, d'aller faire des prêts auprès de la Banque mondiale. 16 milliards. Et ils sont fiers. C'est un scandale. C'est une faille. Pour la voirie ? Oui. Quand les citoyens ne balaient pas devant leur cou. Est-ce que les citoyens balayaient avant ? Oui ou non ? Est-ce qu'il n'y avait pas un service d'hygiène avant qu'ils passaient dans les maisons et tout ça ? Pour le contrôle. Pour le contrôle et tout. Cette discipline-là, comment c'est parti ? Ces individus qui veulent être ministres, qui veulent être, je ne sais pas quoi, maires, préfets et tout. Ils foutent quoi ? Ils foutent quoi ? C'est à eux de pouvoir faire ces choses. Quand tu es maire de Lomé, quand la voirie est dans cet état-là, quand les services d'hygiène, ça ne marche pas et tout. Et que, par exemple, il y a une ministre du développement à la base, c'est pas aller se balader avec l'argent du pays pour prêter 30 000 francs par ici pour faire des trucs comme ça et tout. Ce sont ces choses-là qui sont à la base du développement. Il faut assurer cela à la population, vous comprenez. Vous devez tout faire. L'environnement, il y a un ministre, il va inaugurer des classes qui sont construites dans le nord et tout. C'est son boulot, ça. Quand, par exemple, on voit que dans ce pays, au prix de je ne sais pas quoi et tout, de souffrance, de taux graines, de difficultés et tout, le CTMB a été nationalisé en 1974, vous comprenez. Et qu'aujourd'hui, on voit que ces appels, ça, ou pas de je ne sais pas quoi, ah oui, les gars sont là, les étrangers, et ils lavent les déchets dans la mer, ils prennent l'argent, ils s'en vont avec, et on ne voit même pas les traces et tout. Et quand on lui en parle, à lui, il est le vice-président, il est soutenu par M. Foy Nassibé, donc il peut embêter tout le monde, il peut emmerder, et il nous rend malade. Il nous détruit. Il détruit notre environnement et tout. Et il est arrogant et insolent. Et des gens, des Togolais, acceptent cela. C'est inacceptable. Et quand nous ne sommes pas d'accord, alors nous sommes opposants. On ne nous aime pas. On nous met des bâtons dans les roues. On nous empêche de vivre dans notre pays. Est-ce que nous devons accepter cela ? Qu'on lave les déchets de phosphates dans la mer, et que ça pollue la nappe phréatique et tout, et que l'eau que les gens boivent, l'eau est contaminée et tout. Est-ce que c'est ça, d'où venez un pays et tout ? Non ! On va continuer de parler de cette situation tout à l'heure, beaucoup plus la politique avec la feuille de roue de la CDR. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais après la pause publicitaire, ça dure à peine une minute. 93.1, au cœur des grands événements. Merci d'avoir regardé sur Radio Taxi FM Lemay pour la seconde partie de Taxi Presse. Notre invité ce matin, c'est le président du PR, Nicolas Losson. Monsieur le Président, on va maintenant aborder le sujet lié à la feuille de route de la conférence de chef d'État de gouvernement. Feuille de route dressée il y a trois semaines exactement. Vous avez eu le temps de le parcourir, de la parcourir. Qu'est-ce que cela vous inspire véritablement, cette proposition de sortie de crise des chefs d'État de la sous-région ? Non. Vous savez, les gens disent souvent... Le travail que nous avions fait dans le cadre du CPDC rénové, il y a une soustration en moins de quelques éléments de nos recommandations dans la feuille de route et tout. Mais, c'est sans gravité. Donc, à partir de cet instant, si le pouvoir l'accepte, si la coalition l'accepte et tout, il était de notre devoir de veiller à ce que les choses se fassent et à ce que la population toglaise soit satisfaite. C'est cela. Mais, malheureusement, je vois qu'il y a un risque devant parce que la coalition n'est pas satisfaite. Et il a fallu que la CDAO envoya le président de la commission de la CDAO pour venir clarifier et rectifier les choses. Malgré cela, on a vu qu'il y a certains compatriotes qui veulent faire le forcing, qui veulent croire qu'ils ont le bon droit de pouvoir organiser des élections à leurs conditions et se fixant comme obligation la date du 20 décembre et tout. Ils veulent à nouveau mettre le feu à la maison. Et c'est pour cela que nous avions décidé que je reparle à nouveau, bien près, parce qu'en août 1990, j'étais là. Et il y a eu nos frères du RPT qui ont sillonné le pays et qui sont revenus et qui ont organisé leur septième congrès pour dire que les Togolais n'étaient pas prêts pour la démocratie, le multipartisme. J'étais correspondant rédactionnel permanent d'Afrique Expansion au Togo en ce moment-là avec ma carte de presse internationale. Je suis allé dans cette salle où j'ai pris d'autorité le micro pour dire qu'ils étaient en train de préparer le pays à la violence et que c'était une haute trahison et que le pays allait balancer dans la violence s'ils n'arrêtaient pas leur comédie. Ils avaient voulu m'intimider et tout. Mais comme j'ai été malin de dire, vous allez enterrer Yansingbe Yademan. Vous êtes en train de détruire Yansingbe Yademan et tout le système et tout. Et vous croyez que vous défendez quoi ? En 1990. En 1990. Avant le ce qu'on a dit. Avant le 5 octobre. Effectivement, quand le 5 octobre était survenu et tout, quand on disait l'opposition et tout, je dis non. Ce sont les gens-là qui étaient rassemblés du RPT dans le palais des congrès du 7e conseil. C'est eux qui ont préparé le pays à la violence. Ils sont responsables des violences du 5 octobre et tout. Si certains individus dans l'opposition croyaient que c'était eux et tout, non. Un pays, à un moment donné, est fragile. Et il faut faire attention. Des petits politiciens qui croient que pour leur intérêt personnel ou partisan, ils peuvent jouer avec le destin d'un pays. Ils sont dangereux. Aujourd'hui, la Sidi Aou nous propose quelque chose. Oui, mais je fais toujours une fondation avant d'arriver, mon président. Aujourd'hui, je vois encore que certains individus croient pouvoir interpréter à leur façon et à leur avantage la feuille de route de la CDAO. Et ils prennent comme, je ne sais pas quoi, obligation que la date du fin décembre, vous comprenez. Non. La démocratie n'est pas un principe. La démocratie, c'est un processus, vous comprenez. Et quand il y a à l'horizon des dangers, des difficultés, des risques et tout, l'homme raisonnable, responsable, doit faire attention et ne pas foncer vers le risque et vers le truc. Là, il devient dangereux. Il devient funeste et nuisible. Et c'est la raison pour laquelle les nôtres ont demandé que je repars à nouveau. Pour dire que comme ces gens-là, durant le 7e conseil, ont provoqué les violences du 5 octobre et tout, M. Foy Nassimbe, le président Foy Nassimbe, n'a qu'à prendre conscience que ces gens-là, qui veulent faire croire qu'il faut aller encore à des élections, ne sont pas ses ennemis. Ne sont pas ses amis. Ils sont ses ennemis. Comprenez. Ils sont dangereux pour le Togo, pour les Togolais et pour M. Foy Nassimbe lui-même. Et le conseil des ministres du 3 août dernier nous renseignait que le chef de l'État a pris la parole au cours de ce conseil des ministres et a insisté sur la nécessité de tirer tous les enseignements politiques par rapport à ce que nous avons vécu. Eh oui, parce que vous ne les voyez pas dans cette disposition aujourd'hui. Non, 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 non. Vous savez, moi je ne suis pas entré en politique par ambition personnelle. Je suis entré en politique parce que j'ai été appelé par quelque chose. Et quand mon pays, parce que si je vous raconte ma vie, d'où je viens, qui je suis et tout, vous verrez que j'ai été aussi formaté pour jouer mon rôle dans ce pays et tout. C'est quoi le problème ? Un jour j'avais demandé quelque chose à M. Foy Nassimbe il y a des mains et il m'a dit mais puisque toi et les autres vous refusez, je prends qui j'ai sous la main. Aujourd'hui M. Foy Nassimbe est entouré de ces gens-là et puis il entend de partout le monde et tout, des Togolais qui s'insurgent contre lui et contre le système dont il est le chef ainsi de suite et tout. Et parce qu'il entend ces brûlages, ces condamnations et tout, les gens l'ont pris en otage pour lui faire croire qu'il soit en train de le défendre, de le protéger. M. Foy Nassimbe aujourd'hui a pris en otage ? Oui, par ces gens-là, oui. Mais c'est lui le patron ? Non, non. Vous savez, quand John Aguekun Koufor, c'est moi qui l'ai conduit jusqu'au pouvoir, j'ai été pendant un an et demi, son conseil après je l'ai quitté et tout. Quand il était parti voir Jerry John Rollins pour préparer la passation du pouvoir et tout, qu'est-ce que Jerry John Rollins lui a dit ? Jerry John Rollins lui a dit méfie-toi le plus de tes proches collaborateurs. Ils sont les plus dangereux parce qu'ils vont te dire tout est bon, tout est bien et tout. Alors que tout n'est pas bon et bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait choisi John Atamys comme candidat du NDC, que les autres n'ont pas accepté, c'est-à-dire les classiques du NDC n'avaient pas accepté. Et ça avait créé la scission jusqu'à ce que les goussitannons, les potoufers et tout ça qui sont là aujourd'hui, ont fait scission pour aller avec les réformes mouvements. Mais mon ami, Pierre Yobin, c'était un surjet qui n'avait pas le droit de choisir Atamys. Mais lui, compte tenu de son instinct, c'est un homme qui est sanguin et qui sent, tu vois, et tout, il a insisté. Malheureusement, Atamys avait échoué une première fois. Et c'est là où Koufou a pu avoir le pouvoir et tout. Et Jerry John Rollins lui avait dit méfie-toi d'abord de tes proches collaborateurs. Ils vont te mentir. Ceux qui ne vont pas, ils vont te dire ça va. Ils se protègent parce qu'ils sont corrompus et copains coquins entre eux. Alors le chef doit toujours se méfier avant tout de ses proches collaborateurs. Parce que ses opposants vont lui dire ce qui ne va pas. Ses opposants, les meilleurs, vont lui dire ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. Il faut qu'il vérifie cela pour voir ce que l'opposant a dit, si c'est vrai ou si c'est faux. Et il doit pouvoir savoir en court-circuitant, donc, ses proches conseillers et tout. Tes conseillers te prennent en otage et ils deviennent une mafia autour de toi et ils constituent leur fortune. Ils deviennent des coquins et tout. Donc, quand les Togolais, hier, s'attaquaient à Niasingbe Yadema, je disais attention, faites attention, faites attention et tout. Non. Niasingbe Yadema est parti et aujourd'hui, regardez une situation qui est pire que ce qu'on avait hier. Alors pour sortir du problème, on propose une thérapie pour pouvoir sortir notre pays d'affaires. Est-ce que vous pensez franchement que ce que la CEDEAO nous propose là, que nous aider à sortir de la situation ? Oui. Vous évoquiez tout à l'heure le cas du CPDC Renové. Oui. Vous étiez membre de cette commission qui a travaillé et à exception près, ce qu'on nous propose aujourd'hui, vous l'avez déjà proposé. Absolument. Oui, oui, parce que le pouvoir à l'époque n'avait pas, y compris certains de l'opposition à l'époque, n'avaient pas accepté ce qui avait été sorti du CPDC Renové. Et ils ont saboté même, sous prétexte que tel ou tel n'a pas le droit, tel n'est pas populaire et tout ça et tout, vous comprenez ? C'est-à-dire, ce qui est bon, ce qui est bon, quand c'est votre ennemi qui le fait, hein, non, n'allez pas contre cela, par esprit partisan, vous comprenez ? Par intolérance et tout. Ce qu'on avait fait, c'était aussi simple que nous nous sommes dit, quel est l'intérêt du Togo dans cette affaire ? Pourquoi nous sommes là, vous comprenez ? C'est pour que le Togo retrouve la normalité, comprenez ? Ainsi de suite. C'est pour ça que nous avions fait des propositions en disant, par exemple, quand certains s'étaient sentis en difficulté, ils disaient, ah, il faut dire que nous sommes en train d'éliminer Fon Yassimbe ici et ici. Je dis, non, non, non. Nous allons mettre donc dedans que la loi n'est pas rétroactive, pour faire comprendre que nous n'étions pas contre Fon Yassimbe. C'était pas contre lui et tout. C'est pour ça qu'on avait fait ça, en me souvenant surtout du fait que la Cour conditionnelle avait déjà adopté, comprenez ? Alors, nous avions dit quoi ? La loi n'est pas rétroactive. Si ça n'avait pas été saboté par les uns et les autres, M. Fon Yassimbe aurait pu faire ce troisième mandat-là comme son deuxième mandat, comprenez ? Et c'était fini. Il allait sortir par la grande porte et entrer dans l'histoire, comprenez ? Mais les gens se sont ligués à la fois dans l'opposition, dans le pouvoir, pour empêcher que les choses ne se passent pas de cette façon-là, comprenez ? Et aujourd'hui, nous sommes encore en train de préparer le mal pour notre pays, l'instabilité, la crise permanente, comprenez ? Avec certains individus qui ont pris sur eux de jouer un rôle funeste dans l'histoire de ce pays et tout. Oui, mais c'est ça, le danger. Vous parlez de l'instabilité qui nous guette encore. Oui. Alors qu'on nous propose quand même des pistes pour que nous sortions d'affaires. Non, ce qui... Je ne veux pas appeler des noms ici. Oui, non, mais on va revenir sur la question essentielle de la CENI tout à l'heure. Mais avant de l'aborder, est-ce que franchement, les présidents de la CDAO, je veux parler des présidents, des chefs d'État qui composent la CDAO aujourd'hui, ont quand même une nourrie de réflexion avant de nous proposer ce qu'on nous a donné là le 31 juillet dernier ? Vous savez, pourquoi certains chefs d'État ont accepté de soutenir M. Fon Yassimbe en 2005 et pratiquement de nous l'imposer ? C'est parce qu'ils avaient reçu comme mission de faire une transition qui soit acceptée par les uns et par les autres. Et c'est pour ça qu'ils avaient présenté M. Fon Yassimbe comme son père du Nord et sa mère du Sud. Donc, une forme de réconciliation nationale et une histoire comme ça et tout. Et il était convenu que M. Fon Yassimbe fasse 10 ans de mandat au maximum et se retire. Mais compte tenu du comportement de certains de nos amis, de l'opposition, Ah oui ! Donc, en 2015, ah oui, les gens étaient aux élections, ah les gens se sont trus et les gens attaquaient la CDAO et les gens insultaient des trucs, tout ça là et tout. Et le chef s'était fâché et il dit débrouillez-vous. Et en 2015, ça a été l'élection que l'opposition a contesté, fonduleuse et ainsi de suite et tout. Donc, la crise, le virus est toujours resté en place. Et c'est de ça, tu vois, dont nous souffrons encore aujourd'hui de cette maladie-là et tout. Donc, nous devons faire attention. Et quand vous ne voyez pas le risque devant, alors là, vous allez tomber dedans fatalement et tout. C'est pour ça qu'il y a les freins. Il faut des fois que les gens comprennent la vie, dans la vie, nous devons considérer qu'il y a des obstacles, qu'il y a des freins et tout. Et que nous ne devons pas rouler comme s'il n'y a pas des obstacles et des freins. Parce que nous croyons avoir le pouvoir ou nous croyons être nantis de l'argent et tout ça là. Non, il faut que les gens fassent attention. Ce qu'ils sont en train de faire là, la CDAO est en courroux actuellement et n'acceptera pas ça. Ah oui, ce que la CENI soit disant avec le ministre, ils sont en train de faire. En cherchant à rouler les opposants, en cherchant à faire croire la population, non. Nous avons une population à 90% d'analphabètes et tout. Et la misère a renforcé l'ignorance et la délinquance dans le pays et tout. Donc les gens ont faim. Donc on peut toujours trouver des gens pour aller dans la CENI. On peut toujours trouver des gens pour aller dans la CENI et tout. On n'est pas en train de dire que ceux qui sont dans la CENI, c'est parce qu'ils ont faim qu'ils y sont. Ah oui, absolument. C'est ce que je vous dis. C'est de la cupidité, c'est de la védité. Vous les insultez quand même à vos amis de la CENI. C'est une réalité, mon ami. C'est une réalité. Vous comprenez ? Quand vous êtes un homme raisonnable, sensé et tout, vous n'allez pas là où il y a des problèmes. Vous comprenez ? Si vous êtes un homme et que vous raisonnez et que vous êtes rationnel, vous n'allez pas là où il y a tout parce que vous avez besoin de quoi ? Ou parce que vous êtes partisan et tout. Pourquoi vous cautionnez ce qui est mal ? Pourquoi vous voulez profiter d'une situation qui est une situation ? Chacun a son analyse de la situation. Quelle analyse ? Non, je dis non. Vous n'êtes pas certain même. Donc, c'est de l'ignorance. Vous comprenez ? C'est de l'ignorance. Si ce n'est pas de la cupidité et tout. C'est tout, vous comprenez ? C'est ça. Qu'est-ce que vous croyez ? Moi, je ne suis pas venu en politique en 90 ou par... J'ai été, tu vois, avec mon oncle, le gérard Paul-Émile de Souza, au Dahomey. Le gérard Paul-Émile de Souza. Quand on a fait le coup d'État, quand on était à faire le coup d'État à Émile d'Alain Zissou, mon oncle est devenu président de la République. Il était, j'étais avec lui. Quand il a fallu donner le pouvoir au Trienvila, c'est moi qui les avais servis et tout, vous comprenez ? Quand il a fallu faire un coup d'État, le 26 octobre 1972, par les quatre capitaines Aïké, Béton, Néstor et tout, c'était là. Et comment Mathieu Kérykou est parvenu au pouvoir ? Je le sais, des gens racontent leur vie et tout. Donc, dans la maison où j'étais, chez les deux Souza et tout ça, le colonel Alphonse Allé avait épousé, maintenant il venait à la maison, les enfants et tout ça. Et Maga était... Donc, j'étais tombé dans la politique très tôt. Quand j'avais 10 ans, j'ai été envoyé à Gomekalavi, chez le sous-préfet de l'époque, Chakwe François, qui avait été un collaborateur de mon papa. Là, vous êtes plus Béninois que Togolais. Non, parce que le Togo et le Bénin étaient des pays colonisés ou sous-protectoraux. À l'époque, il n'y avait pas de truc de Togo souverain et tout. Mais moi, je suis né à Ného. Voilà, je suis né à Ného. Mais, donc, j'ai été versé dans ça. Parce que la maman de mon père était une fille. Donc, de Francisco Félix Chacha, de Souza, à Singome. Donc, ma grand-mère. Mon père est mort avant ma naissance, donc ma grand-mère m'a récupéré et j'ai été dans cette famille-là. Donc, j'ai commencé, comme ça, à entrer en politique. Donc, avec tous ces gens-là, jusqu'à ce que je raconte, le coup d'État devait. C'est à la suite de ça que j'étais venu au Togo. Et quand j'étais venu au Togo, Eric Gaton, j'ai été d'abord au collège Saint-Joseph, puis au lycée de Tocouin, avant d'aller à l'UB. Et au moment où j'étais encore élève, il y a des gens aujourd'hui, comme les Demkodou, comme les Barry Moussaba, qui étaient déjà des ministres. À l'époque. À l'époque. Moi, j'étais élève. Et aujourd'hui, ils sont toujours là, à la présence de la République. Demkodou n'est plus là-bas. Il est là, avec grand-mère de ministre et conseiller du chef de l'État et tout. Ce qu'ils oublient, c'est que, je ne sais pas s'ils ont lu le principe de Peter. Tout homme, à un moment donné, arrive à son niveau d'incompétence. Et s'il ne se retire pas pour aller à la retraite, il devient une nuisance pour son groupe et pour la société. C'est ça, la réalité. Et le monde a changé depuis, par rapport au monde dans lequel, eux, ils étaient entrés en politique, avec le RPT, le parti unique et tout ça. Le monde a changé aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le monde de l'Internet, des satellites et tout ça, là, ça n'a rien à voir avec leur logique, là. Et pourquoi ils sont encore là ? Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer radicalement. Et vous voyez, à un moment donné, je soutenais, comment il s'appelle, Donald Trump. Parce que, j'ai vu qu'il avait senti qu'il fallait arrêter la mondialisation sauvage. Il avait commencé ça. Mais il fait ça lui-même de façon brutale. C'est pour ça que vous ne le soutenez plus aujourd'hui. Non, je ne peux plus le soutenir. Parce que c'est trop brutal. Il pouvait aller doucement et avoir raison. Il peut réclamer, à juste titre, d'équilibrer sa balance commerciale avec la Chine, avec l'Europe et tout. Mais pas dans la provocation, pas dans la violation d'un certain nombre de règles. Comme ça, à sa façon, comme il veut. Comme de la tyrannie, un peu, pour le résumer. Mais il est dans une logique donnée. Parce que le logiciel a changé. Comprenez ? Le paradigme l'a changé. La vague de la mondialisation doit refruyer. Pour laisser maintenant les États, les sociétés déterminer leur propre destin. Vous avez entendu comment le premier ministre grec s'est réjoui. Quand il n'y avait plus le contrôle de l'Union Européenne et du FMI. Alors, pourquoi le Togo serait content alors qu'il y a toujours la tuteur du FMI et de la Banque mondiale ? C'est-à-dire des fonctionnaires supranationaux qui ont montré leur incapacité, leurs conséquences à gérer des pays. Ils vont maintenant gérer des groupes de pays et tout. Et déterminer la politique de ces pays. Oui, c'est vrai que vous ne comptez jamais. Vous ne les mettez jamais dans votre cœur. Non, parce que... Vous n'y allez pas ensemble en vacances. Tu sais, la mutation mondiale, c'est depuis 30 ans que j'ai commencé à surveiller. Pour voir dans quelle direction nous irons. Et pourquoi ceci, cela. Quand les gens... Moi, j'avais développé le co-développement. Avec Jean-Pierre Cotte, en France. Avec les académiciens, lui, le prince Rengue, Edgar Ford, le président Senghor et tout. Le co-développement. Parce que ça ne venait pas de leur coterie et tout. Ils ont abandonné ça. Et les bureaucrats supranationaux ont été amenés à un concept futile et tout qu'ils appellent développement durable. C'est scandaleux. Très bien. Revenons sur la politique togolaise. D'abord, d'aborder enfin le sujet lié à la CENI, qui vous tient aussi à cœur. Je l'ai senti plusieurs fois dans votre intervention. Mais le 19 août dernier, ça faisait 12 mois que la crise politique s'est accentuée avec le Parti national par l'Africain, le PNP. Donc, le 19 août dernier, ça faisait un an. Alors, quand on vous pose la question par rapport à ces 12 derniers mois de politique emprunt de violence, d'armement, que répondez-vous ? Est-ce qu'on aura forcément besoin de tout ça là pour faire comprendre aux gens qu'il faut changer de paradigme ? Non, il n'y a que les ignorants qui recourent à la violence, vous comprenez ? Et il y a de la violence légitime qui vient d'un pouvoir et la violence légitime qui vient d'un peuple. Voilà, c'est ça. Et le Togo, ce n'est pas sa destinée d'aller dans la violence pour se construire, pour se bâtir. Non. Notre pays a une chance extraordinaire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont venus d'un peu partout pour venir s'agglomérer ici et tout. Mais cette terre, cette terre a son aura et ainsi de suite et tout. Et ça nous appelle à quoi ? Travail, fraternité et patrie. N'est-ce pas ? Notre devise. Travail. Est-ce que nous travaillons ? Non. Les gens nous empêchent même de travailler pour notre pays. Et eux, ils s'accaparent de ça et ils ne foutent rien. Ils font des discours, ils font des conférences, ils font des ateliers, ils font tout. Mais tout a été déjà dit et préparé ainsi de suite et tout. Il suffit d'agir. Comprenez ? Nous n'avons plus besoin d'aller nous associer des ateliers, des conférences, de cela et tout. Nous devons agir. Nous connaissons déjà. Si tu veux faire, par exemple, un portable, tu as besoin encore d'aller chercher les études fondamentales, des trucs comme ça et tout. Non. C'est déjà fait. Tout. Tout est déjà fait et ainsi de suite. Il suffit pour nous seulement de copier et d'avancer. Donc c'est ça. C'est le travail qui ennoblit l'homme qui bâtit une nation et tout. Nous ne travaillons pas parce que certains imposteurs ont pris le contrôle de nos pays et tout et viennent faire des conférences, viennent faire des ateliers, viennent faire des trucs et pour gagner leurs sous, mais ils sont en train. C'est-à-dire que le 19 août 2017 a été une date pour réveiller les gouvernants à écouter le peuple. C'est-à-dire que le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que quand vous avez en face un pouvoir comme celui qu'on a, récalcitrant et tout, et qui a la force, la force de l'État, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que quand vous envoyez les gens en manifestation, en tout ça et tout, et qu'il y a des morts, vous avez l'obligation de réussir. C'est pour ça que j'avais dit que si on veut le pouvoir, on va le chercher où ? À la présidence. C'est là où il y a le pouvoir. Si on ne peut pas aller... Ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas dans la rue. C'est pour ça que vous n'envoyez jamais vos, je veux dire, vos parfums dans la rue. J'ai dit que si nous devons avoir le pouvoir, nous irons en masse à la présidence de la République pour prendre le pouvoir. Non, mais attendez, ça c'est dangereux. Ah oui. Et ce qui est fait depuis le 19 août, ce n'est pas dangereux. On n'a pas perdu des vies humaines. On n'a pas perdu en termes d'économie, de sociale et tout ça là. On n'a pas perdu... C'est plus facile d'aller à la présidence pour peut-être prendre le pouvoir là-bas. Mais s'il faut tuer 100 personnes en un an ou les tuer en une journée, je préfère qu'on les tue en une journée et qu'on ait ce pour quoi on est sortis que de les laisser tuer petit à petit pour n'avoir rien du tout ou pratiquement pas grand chose. Vous voyez ? Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais dit à l'époque que les gens ne m'avaient pas compris parce que les gens sont partisans, ils prennent des trucs qui ne sont pas essentiels. J'avais dit que seul un gouvernement de transition, que j'appelais le gouvernement de salut public, pouvait résoudre les choses. Vous savez, la démocratie c'est quoi ? On a vu la France, on a vu les Etats-Unis, nous n'inventons rien, ce qui existe, nous copions plus ou moins en adaptant ainsi de suite et tout. Aux Etats-Unis, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand les pères fondateurs, les George Washington, les Hamilton, les Jefferson et tout, quand ils ont compris que si vous voulez agir, vous devez agir globalement et avec une équipe, cohésion, cohésion de l'équipe. Donc c'est pour ça que quand les républicains perdent le pouvoir, les démocrates perdent le pouvoir, ils changent tout l'administration à Washington. Donc ils ont là la possibilité d'appliquer leur programme. Mais s'ils ne réussissent pas, si le peuple dit, ah, ce que vous avez dit, vous ne l'avez pas fait, ou ce n'est pas ce que nous voulons, le peuple les chasse et les républicains reviennent et les républicains mettent en œuvre. Donc ça crée l'abstenance et tout chez eux. La France a commencé comment ? Pas de révolution, comprenez-vous ? Oui, en 1789, on a guillotiné Louis XVI, on a guillotiné son épouse et tout. Et puis après, ceux qui ont guillotiné le roi et la reine et tout ça, après qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les Robespierre, les Saint-Just, les Bunurati, tout ça, la Danton et tout, ils se sont guillotinés eux-mêmes. Et en 1830, une nouvelle révolution. En 1848, une nouvelle révolution. En 1870, la commune de Barbarie. Et la commune de Paris qui était le sommet de la barbarie et tout. Voilà la trajectoire. C'est pour ça que quand j'ai entendu la citation à la conférence nationale souveraine, nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force de Bayonet, ah j'ai frémi ! Et j'ai su sauter, j'ai dit... J'avais peur ! Oui ! J'ai dit, quelle mauvaise prémonition et tout ! Ça ne sera pas que ça qui nous suit. Ça nous suit. Parce que, vous savez, qui avait prononcé cette phrase-là ? C'était Mirabeau. Oui, Mirabeau. Hein ? Mirabeau. C'était un anticlérical doutoir, vous comprenez ? Et ça avait été fatal et funeste pour la France et tout. Donc, tout ce que nous devons faire, nous devons tenir compte de certaines réalités. Et d'ailleurs, il ne peut pas avoir de la politique en dehors des réalités. On va revenir sur cette question tout à l'heure, après notre dernière pause. Taxi FM, 93.1, au cœur des grands événements. Nous apprenons également que l'enrôlement des électeurs se fera le mois d'octobre, 1er octobre pour la zone sud, à partir du 17 octobre pour la zone nord. La liste définitive sera rendue publique le 3 décembre. Et puis le 4, le début de la campagne électorale pour les élections législatives le 20 décembre. Quand vous voyez le travail que la CENI est en train de faire, et la récrimination, on va dire, d'une partie de l'opposition, puisque le CAR, d'ailleurs, parle, exprime son indignation par rapport au travail qui est fait au niveau de la CENI. Maître Yauvi, Abouibor et ses amis disent que, eh bien, ils expriment leur indignation du fait que le parti au pouvoir persiste à poursuivre l'installation de la CENI et le démembrement au mépris des mises au point de la C-14 sur la base des dispositions de la feuille de rue de CEDAO. Qu'est-ce que vous vous dites par rapport, donc, au travail qui est fait aujourd'hui par la CENI ? Mais si j'ai bonne mémoire, la CENI peut proposer, mais le gouvernement n'a pas encore approuvé. C'est ça. La CENI propose, tant que le gouvernement ne va pas accepter cela, ce ne sont que des souhaits. Mais visiblement, le gouvernement ne s'en mette pas d'accord avec la CENI. Voilà, c'est pour ça que j'avais dit à nos amis de la C-14 qu'on ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas un gouvernement de transition, dans lequel c'est eux, c'est nous qui décidons. C'est tout. Aujourd'hui, c'est impossible. Ah, c'est impossible. Dans la fête de roue de la CEDAO, il n'a nulle fait mention. La CEDAO... Le gouvernement de la République, comme vous l'appelez. La CEDAO a fait des propositions très claires. On a vu, quand le président de la Commission est venu, il a rectifié des choses, vous comprenez. Quand eux, ils font la soude d'oreille, c'est dit, quand il y aura des problèmes dans ce pays, il ne faut plus qu'ils croient qu'ils seront à l'abri. Ceux-là qui s'agitent là, dans la CENI et puis dans le gouvernement, pour amener encore ce pays vers des tragédies et tout. Il ne faut pas que, cette fois-ci, ils vont encore s'en sortir. Ils vont être noyés dans cette affaire. S'ils préparent encore la violence pour ce pays, ils vont payer très cher. Personne n'a parlé de la violence. Non, c'est de la violence. Vous préparez la violence, pas vos comportements. Pour les élections. Mais est-ce que les élections n'ont jamais réglé un problème dans ce pays ? Pourquoi ils croient qu'aujourd'hui, parce qu'eux ? Est-ce que M. Boukissi, il croit que l'AMC ou autres ont confiance en lui ? Il n'était pas dans la dernière CENI. Oui. Alors ? Et il a été promis parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait dans la dernière CENI. Et il croit que c'est encore possible. Non, il y a une limite à tout. Vous pouvez errer, errer, errer. Le jour venu, vous trouverez, comme disent les Ivoiriens garçons devant. Dieu Tout-Puissant ne laisse pas ses enfants, comme ça tout le temps, à ce que des fils de Satan, de Lucifer, prennent... Non, non, attendez. Qu'est-ce que vous appelez ? Ah, j'ai dit en généralité. Donc, le fameux truc, que des fils de Satan puissent faire libre cours à leur cupidité et à leur ambition. Non. C'est dit, les gens sont venus pour vous aider, pour trouver des solutions, pour pacifier ce pays, et pour aller vers un avenir serein et tout. Et maintenant, vous, vous, vous braquez. Et vous dites, nous, on va faire. Ah, s'ils ne viennent pas, tant pis pour eux, ils ont leur place, quand ils vont venir. C'est pour ça que vous avez appelé des facilitateurs ? C'est pour ça que les autres ont accepté des facilitateurs et tout ? Et vous croyez que le peuple togolais, ça dit dans sa majorité, je ne dis pas à ceux qui peuvent aller à la soupe ou je ne sais pas quoi et tout, vont accepter cela. Et que vous aurez... Ils seront responsables demain. de quelque violence que ce soit. C'est eux qui provoquent les violences dans ce pays et tout. C'est inacceptable que... La préparation des élections telle qu'elle est faite par la CNI aujourd'hui. Et non pas le droit. C'est de la provocation. On a vu le ministre des Affaires étrangères. Quand il a lu son histoire et tout, il a dit quoi ? Auvers d'Ousset. Il dit qu'il y a un comité de suivi avec les membres de la CDAO, avec les membres de la C14 et avec les membres du gouvernement. Mais quand le président de la commission est venu, il dit non. La commission, là, c'est uniquement les responsables de la facilitation et les responsables de la CDAO. N'est-ce pas ? Oui. Donc, il y a une mise au point qui est très claire. Et c'est pour ça que moi, je n'aime pas que mon pays soit livré à des étrangers qui viennent nous dicter ce qu'on doit faire, comment et tout. Mais quand nous-mêmes, nous prêtons le franc et que nous laissons, comme disait Yann Simbe et Ademar, le trou, à le lézard, rentre dedans et tout. Quand vous avez fait venir des gens de la CDAO et tout ça, mais un minimum quand même... C'est la preuve aujourd'hui que le gouvernement, en réalité, ne veut pas quand même écouter les injonctions de la CDAO et pacifier le pays. Non, j'ai déjà dit. Ils ont fait un conseil de ministre hier. Est-ce que vous avez entendu que le gouvernement a approuvé ce que décide la CDAO ? Rien n'a été dit par rapport à ça. Voilà. Donc, le gouvernement a plus de précautions. Et c'est que si jamais ils approuvaient cela, ça allait déclencher. Parce que je vous ai dit, qu'est-ce qu'il se passe ? M. Fou Nian Simbe, c'est mon frère. Et je suis obligé, parce que je ne veux pas que le sang d'un seul Togolais coule et que notre pays soit l'opproblarisé à l'extérieur et tout. Je suis obligé de temps en temps de lui donner mon point de vue. Et ces gens-là, qui lui disent aujourd'hui qu'ils sont ses amis, sont ses pires ennemis et les ennemis de notre pays, ils sont dangereux. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Les gens sont venus pour vous aider. Et dès que les gens sont partis et tout, vous croyez à nouveau être en terrain conquis et avec arrogance et mépris de vos partenaires à vous avancer. Et vous croyez qu'on va vous laisser parce que vous êtes qui et vous êtes quoi ? C'est ça la réalité que les gens doivent voir et comprendre. Mais quelle arrogance, quel mépris pour ses compatriotes et tout. Pourquoi M. Boukessi et M. Katanga croient qu'ils peuvent décider d'aller aux élections le 20 décembre pour résoudre quel problème, pour faire quoi ? Pour que le Togo continue à marcher comme ça marche aujourd'hui et qu'on aille chercher 16 milliards pour régler nos petits problèmes de voirie et tout ça. Ou pour que quand on veut pouvoir gérer ce pays, il faut aller chercher des obligations ou des bords de trésor, 20 milliards auprès des étrangers, endetter ce pays jusqu'au coup. Est-ce que c'est cette gouvernance qui mérite leur outre-cudence et ils croient que ça va continuer jusqu'à quand ? C'est ça la réalité. C'est pour ça que je... Et que faites-vous ? C'est pour ça que je suis sorti pour leur dire, il faut arrêter. Il faut arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Et je dis à M. Fort, le président Fort, Nian Singh Bé, de les arrêter. Ils ont détruit... Il a une responsabilité lui aussi aujourd'hui. Il doit les arrêter. Ils ont détruit Nian Singh Bé et Ademans. Et beaucoup sont encore là, dans le système, en train de rôder. Pendant la transition, dans le gouvernement de transition, il y avait un monsieur qui s'appelait Padua Boukwesi, qui avait refusé que M. Nian Singh Bé n'avait plus le droit d'utiliser les avions, que son gouvernement avait acheté... Parce qu'il était dans l'opposition à l'époque. Non, il était au gouvernement. Il se disait non. Ah, c'est ça. Donc, il a fait que... On a monté la colère de Nian Singh Bé, Ademans. Et il y en a des gens qui avaient aussi trompé Joseph Koku Kofigo pour lui dire, « Ouvrez-tu du bloc des armées ? » Provocant l'armée togolaise et tout. Eh bien oui, le 1er octobre, le 8 octobre et tout ça. Et le 3 décembre et tout, qui on a vu ? Donc ces gens-là sont repartis, tu vois ? D'où ils venaient et tout. Et d'autres sont morts, d'autres sont partis et tout. Pourquoi les gens veulent imposer à notre pays des tragédies à répétition ? Pour qu'ils se prennent ? Pourquoi ils se comportent comme ça ? Pourquoi on ne peut pas s'asseoir entre frères et discuter et trouver des solutions ? Mais comment on règle ce problème, justement, M. Nicolas Lesson ? Aujourd'hui, on est dans une situation presque encore... Moi, j'ai dit, j'avais envoyé, je ne sais pas si... Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas si on lui a donné ça et tout. Votre lettre, vous l'avez encore écrite ? Non, pas récemment. La dernière fois où je l'ai fait, je lui ai demandé de former ce gouvernement de salut public, de s'entendre avec ses frais de l'Octobre. Mais c'est quoi ce gouvernement de salut public dont vous parlez ? Mais c'est un gouvernement qui doit avoir une feuille de route très claire. C'est-à-dire que le Togo reprenne sa liberté. Vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis des institutions supranationales. Mais ils sont en réalité, vous l'avez dit. Ah oui, nous pouvons. Comment on prend sa liberté ? Par la volonté, toutes les nations ont la capacité de sortir de la faillite. Et j'ai dit, tu sais, nous avons... En remboursant, vous êtes. Mais nous pouvons. Nous pouvons. Je ne vais pas dévoiler toute ma politique et tout ça là ici. Mais je peux vous dire que nous pouvons et nous en avons les moyens de multiplier notre PIB par 5, 6, 7, même jusqu'à 10. En rendant fongibles nos capitaux au bord. Je répète ça depuis. Certains individus, parce qu'ils ont fait la BOAD, ils croient qu'ils peuvent comprendre ce que je dis. Je suis allé chercher ces recettes-là dans l'histoire. Comprénez ? Dans l'histoire. Et j'ai vu des hommes qui ont fait un certain nombre de trucs pour sortir. Même quand vous prenez le régime d'Adolf Hitler, son ministre de finances et tout, Edwin Erard, quelle politique il a mené de 1932 à 1935. C'est-à-dire en trois ans, un pays qui était en faillite avec une inflation galopante et tout ça là. Il a transformé ce pays. Et c'est ça qui est monté à la tête d'Adolf Hitler. Et il croit qu'il pouvait conquérir le monde. Et fatalement, quand vous avez trop d'ambition, c'est l'histoire de Ica. Vous comprenez ? Vous êtes brûlé. Le soleil vous brûle les ailes. Si vous montez, il est monté et tout. Donc, comme les empires et tout ça là et tout, vous commencez quelque chose. Si vous ne connaissez pas votre limite, vous serez fatalement abattu. Tôt ou tard. Ce système est peut-être à bout de souffle et des individus... Et à mesure d'un gouvernement de salut public. De salut public. Comprenez ? Donc, M. Founia Singbé, le président Founia Singbé, il entend que c'est de lui dont on parle partout. Qu'est-ce que c'est le fils de Yang Singbé ? Il y a des mains. C'est un tyran. C'est ceci, cela. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Est-ce que quelqu'un parle de ces individus-là tapis dans l'ombre, qui sont dangereux ? Ils sont des poisons. Ils empoisonnent cette société et tout. Quelqu'un les connaît, parle d'eux et tout. Ils sont des pauvres esprits, des pauvres types et tout. Donc, c'est lui qui doit pouvoir tirer la conclusion et sortir du pouvoir. Des gens sont partis avant lui. Mais votre gouvernement de salut public, c'est un gouvernement de transition. Oui, j'ai posé la question tout à l'heure. À quelle magie pouvons-nous revenir à un gouvernement de transition ? Ce gouvernement de transition avait été soutenu, proposé par l'opposition, la coalition. Non, j'ai dit à nos amis. On n'a jamais accédé à ça. Non, non, non. On l'avait fait. À la sortie de la Conférence nationale souveraine, on a fait quelque chose de bâtard après l'accord politique global et tout. J'ai expliqué quand j'ai rencontré nos frères de la C14 que nous n'allons plus aller vers, tu vois, ces sortes de trucs. Et, bon, un avocat ou je ne sais pas, il ne peut pas trouver les solutions. Ce n'est pas la peine de l'envoyer parce qu'il croit qu'il est opposant et tout. C'est-à-dire, ce n'est pas une question d'être opposant ou d'être ceci. Non, c'est une question d'avoir des solutions. Une vision et une ambition nationale. Et quand vous allez là-bas, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez faire et tout. Et j'avais déjà proposé à l'époque de doubler les salaires. Après, je me suis dit, non, nous allons aller progressivement. Nous allons augmenter les salaires de 35%. Nous allons mettre en chantier la construction de 5 000 salles de classe. Enfin, 5 milliards, 2 milliards pour les cantines scolaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous en avons les moyens. Parce que, je le sais, quand vous concevez une idée, parce que Dieu Tout-Puissant vous a donné ce don-là. C'est à vous qu'il a donné ça. Il n'a pas donné ça à un autre. Il peut entendre ce que vous dites. Vous pensez qu'on a les moyens de faire ça ? Nous en avons les moyens. Depuis quelque temps, il y a quand même des émissions de bons trésors. Oui, parce que des gens, des gens, des gens, des gens incapables... Ça vous dit qu'on n'a pas les moyens ? Non, des gens, des gens incompétents, incapables, sont à des postes où ils ne doivent pas être. C'est ça. Et c'est vraiment, il faut un autre développement. Pourquoi ces choses sont autorisées ? Parce que la Banque mondiale, ces institutions supranationales et tout, vivent aussi de ça. S'il n'y a pas de crédit, des trucs comme ça et tout, pour ces pays-là, ces institutions vont fonctionner comment ? C'est ça. Parce que la moitié des frais de leur fonctionnement, ah oui, ce sont... Si les gens paient leur cote-part ou ils ont une partie sur les taux d'intérêt et tout, c'est ça qui leur essaie de fonctionner. Comprenez ? Donc, à partir de là, si vous ne vous endettez pas, ils ne peuvent pas fonctionner. Donc, ils vous encouragent, malgré tout, avec quelques nuances un peu hypocrites et tout, à dire... Mais en réalité, nous n'avons pas besoin d'eux. Nous n'avons pas encore rendu fongibles nos capitaux morts. Et donc, pendant ce temps, on a besoin d'eux. De qui ? On n'a pas besoin d'eux. Les hommes qui peuvent, il faut les mettre là. C'est tout. Les gens qui peuvent changer les choses. Les gens qui peuvent redonner aux Togolais de la dignité. Qui peuvent redonner au Togo, hein, et son prestige. Et nos déventions disent, ils veulent que ce pays soit l'or de l'humanité. Ah oui ! Qui sont ceux qui sont là ? Qui peuvent faire ça et tout ? Mais quand vous voyez, par exemple, des gens s'attaquent à Nicolas Lossot, ils veulent me détruire. Ce sont les ennemis du Togo et des Togolais. Parce que ce que je peux faire, ils ne veulent pas que je fasse ça. Parce qu'ils ne veulent pas continuer leur corruption morale, hein, et autres et tout. Donc, ils bloquent, voilà, le progrès de ce pays et tout. Et comme ça, ah, ils vont dire à M. Fognacier, attention, hein, quand il va venir, ce qu'on va dire, il va aller dire ça et tout. Moi, je ne viens pas pour qu'on aille tuer ensemble, pour qu'on aille voler ensemble et tout, comprenez ? Si vous me dites qu'on va aller voler ensemble, je dis non, je vous emmerde. C'est tout, voilà. Si on doit faire les choses, hein, qui marchent pour que ce pays aille de l'avant, oui, comprenez ? Quand j'ai proposé qu'il faut 3 milliards, hein, de dotation de base à toutes nos préfectures, dans un premier temps, hein, en entrant en œuvre, préfectures, ça fait 117 milliards. Nous les avons. Nous avons des capitaux morts qui valent des milliers de milliards. Il faut les rendre fongibles. Est-ce qu'ils savent ? Ils ne savent pas. Comment on peut faire ? Est-ce qu'on a l'audace, la capacité de faire ça ? Ils n'ont pas cette capacité-là. C'est pour ça que mon parcours personnel m'a préparé à ça, comprenez ? Sans paix et sans mer et tout, j'ai été avec des hommes d'État, non seulement au Togo, mais au Ghana. Vous accepteriez aujourd'hui de travailler avec un prochain gouvernement de Forniasinghe pour pouvoir rendre opérationnel toute cette proposition-là ? Oui, s'ils le souhaitent et s'ils souhaitent faire ce qui est bon et arrêter les histoires des gens qui ont trois pots, quatre pots, mets, de l'eau, mets, port, tatata, développement à la base, diétisme, etc. Il faut arrêter ça. Ça, ce sont des injustices sociales et c'est de la gabagie, ça et tout. Les gens ne donnent pas les résultats qu'il faut et on les garde. Et les gens croient qu'ils sont. Et ils foutent rien, comprenez ? Quand vous êtes directrice de cabinet d'un président de la République, c'est un travail à plein temps et qui exige un certain nombre de compétences, de qualités et autres. Vous n'allez pas vous balader avec un sac à la main pour aller visiter des petits ateliers, des trucs comme ça et tout. En quoi ça ? Et vous êtes en même temps des ministres du développement là-bas ? Non ! Parce que ça aussi, c'est par là qu'on doit construire, c'est-à-dire le progrès de ce pays. Donc, les histoires de voiries, les histoires d'assistants ou assistantes sociales dans toutes les mairies, les histoires d'infirmiers ou infirmiers dans toutes les écoles et tout, on l'avait avant. Et nous devons arriver même, regardez le couteau, regardez le grand couteau à goût, tout ça là et tout. Nous devons installer là-bas, je dis qu'il y a des endroits où on fait l'agriculture, il y a des endroits où on développe des athlètes, tu vois, de haut niveau. Et aujourd'hui, on achète des gens à des millions d'euros. Pour le transfert ? Pour le transfert, nous pouvons préparer les caolos de demain pour le vendre. Nous pouvons préparer les tomis, tout ça, nous pouvons préparer ça. Et tout ça là, c'est bon. Et pour l'agriculture, et pour le sport, et tout, et tout. Et nous avons tout le nord. Nos frères dans le nord souffrent, ils sont malheureux. J'ai été à Pindia et tout ça là, j'ai vu la misère. Ça m'a heurté, ça m'a déchiré le cœur et tout. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut mettre l'aéroport de Niantougou comme l'Europe pour la sous-région. Pas seulement pour le Togo. Et pour soutenir ça, nous pouvons mettre le village Hajj à Sokoré. C'est-à-dire, tous ceux qui veulent aller à l'Amec, dans le nord du Ghana, du Bénin, au Burkina, ils doivent passer par Niantougou. Alors, on leur met le village Hajj, ils passent deux jours là-bas, pour s'initier aux pratiques du Hajj, des trucs comme ça et tout, avant de partir. Donc, le Togo va être un centre de trucs et le nord, nos frères et soeurs du nord vont connaître donc la prospérité, l'activité et tout. Donc, ils ne vont pas demain aller manifester et faire des trucs et tout. Parce que quand vous criez la misère, les injustices sociales et le truc, et que vous fabriquez des gens comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Quand on vient leur dire, ah non, 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 vous êtes pauvres, on vous exploite et tout, ils vont se révolter, ils vont casser des choses et tout. Mais quand vous leur donnez à manger trois fois par jour, leurs enfants vont dans des belles écoles et tout ça là, avec des cantines scolaires et tout ça là et tout, avec des gens. Vous croyez qu'ils vont accepter d'aller casser des choses et tout ça ? M. Nicolas Leçonne, comment est-ce qu'il va falloir faire pour unifier ce pays, enfin ? Ça fait quand même des années et des années qu'on parle de la réconciliation. On se rend compte que ce pays n'est pas réconcilié avec lui-même. Non. Comment est-ce qu'il faudra procéder désormais ? Vous me parlerez de l'injustice sociale qu'il faudra enrayer, consommer. Comment est-ce qu'il faut faire pour que les fils et les filles de cette nation s'entendent sur l'essentiel, pour qu'il n'y ait pas de la violence ? Parce que vous avez dit que la Céline, telle qu'elle travaille aujourd'hui, est en train de préparer une prochaine violence. Violence pour le pays. Comment est-ce qu'il faut enrayer tout ça ? M. Fou Nian Singh Bé a encore la possibilité, la capacité d'arrêter cela. Parce qu'il est en charge de la destinée de ce pays encore. Est-ce que les gens de la CEDEA, on lui a dit de partir avant 2020 ? Non. On lui a donné une marge. Et il doit voir, quand il lit l'histoire, moi j'ai vu Rollins quand il était parti, en 2000, personne ne l'a forcé. Et aujourd'hui, il est bien. Il est à l'aise. J'ai vu la dernière fois John Mahama se balader pour être... J'ai vu Yaï Boni aussi se balader et tout ça là et tout. Donc il y a une vie après la présence. Il y a une vie après la présence qui peut être ennoblie. Comment vous êtes sorti ? Donc le temps est court, comprenez ? Il doit préparer sa sortie. Qu'importe, que personne ne le tombe, que personne ne lui fasse croire, qu'on peut continuer à gérer ce pays comme ça, après 2020, et pendant 10 ans, 20 ans encore. Ça va exploser. Yann Sigmé Yadema était très fort. C'était un homme riche et tout, comprenez. Yann Sigmé Yadema, il ne prenait pas l'argent de ce pays pour faire ce qu'il faisait. Il avait lui-même ses activités personnelles, comprenez ? Et il gagnait des milliards qui lui avaient permis d'acheter plein de chefs d'État. Quand vous voyez certains chefs d'État arriver jusqu'à Pierre Poirier, vous croyez quoi ? La plupart des chefs d'État qui sont là, ils sont venus chercher de l'argent. Yann Sigmé Yadema faisait quel travail en plus de la présidente de la République ? Ah, je ne vais pas vous dire tout, comprenez ? Donc, il avait des milliards, Yann Sigmé Yadema, comprenez, qu'il donnait aux gens. L'argent qu'il prenait à l'OTPA de tous les conseils, c'est ça qu'il distribuait, hein ? Aux syndicalistes de la CNTT, aux femmes de l'UNST, et puis à ses arrêtos et tout ça là, tu vois ? Mais ses propres affaires. Yann Sigmé Yadema a commencé à faire des affaires. D'abord avec Gohan, sur le Nigeria, dans la guerre, hein ? Avec le Biafra et tout. Voilà, vous comprenez. Donc, aujourd'hui, M. Fon Yassimé n'a pas cette possibilité-là, comprenez ? Que les gens ne le trompent pas qu'en organisant des sommets, des trucs comme ça, ça va régler quelques problèmes que ce soit. Non, ça ne régle rien du tout. Et le temps n'est plus à ces sommets. La mondialisation est essoufflée, est en destruction, hein, rapide. Je ne sais pas pourquoi Tom est si pressé de détruire la mondialisation. Il peut aller doucement et ça va provoquer moins de dégâts et tout. Mais il a été programmé pour aller comme il est en train de... Vous savez, Dieu Tout-Puissant programme les hommes pour un but donné, pour un destin donné. Personne n'a pu empêcher M. Fon Yassimé, hein, de venir au pouvoir en 2005 dans les conditions-là. Et personne ne peut savoir comment il va en sortir. Mais au moins, en tant que Togolais et me battant pour que ce pays puisse retrouver sa normalité et être dans les trucs et tout, je dis à M. Fon Yassimé qu'il a encore la possibilité, hein, de redresser ces choses-là, comprenez ? De corriger. Parce que quand quelque chose ne va pas, et quand c'est toi qui as le pouvoir, tu peux encore corriger cela. Il ne faut pas qu'il laisse ces gens-là, hein, de salir et salir notre pays et amener notre pays encore vers des tragédies. C'est pour ça que je suis ressorti de mon truc pour parler. Parce que je ne veux plus que notre pays connaisse, hein, les tragédies depuis 27-30 ans. Ce n'est pas normal. Pourquoi le Togo ne peut pas être un pays normal ? Pourquoi on ne peut pas être fier ? Pourquoi on ne peut pas s'entendre ? Nous sommes des frères, comprenez ? Moi, les Kabiens sont mes frères, sont mes parents. Les Tchokosi sont mes parents, sont mes frères et tout. Les Évé, là, hein, la mère du père de mon père est de Pelé et tout. Nous sommes des frères. Nous pouvons nous entendre. Pourquoi la vidité, la cupidité, le pouvoir peut nous mettre dans des conditions où on ne s'entend pas ? On se détruit et tout. Hé, on fait du mal à notre pays et tout. On est fier de ça ? On ne peut pas être fier. Tout ce qui se dit là à l'extérieur, tu peux être fier d'être Togolais ? Tu ne peux pas être fier d'être Togolais. Quand les gens tombent, M. Foy Niancimé, qu'il suffit d'organiser des sommets et tout ça là, et ça va rectifier, c'est faux. Les gens qui ne foutent rien, laissent que vous faites. Est-ce que vous avez bon espoir que ça changera ? Ça va changer. Parce que... Que ce pays devienne quand même... Oui, je crois en Dieu Tout-Puissant. Et je sais que ces voies sont impénétrables. Oui, c'est vrai. Oui, il arrivera le jour où, tu vois, il va éclairer. Et je souhaite qu'il est clair, M. Foy Niancimé, qu'il n'accepte pas que... Regarde, nous avons un chef d'État, Niancimé, il y a demain. Quand j'étais parti avec la délégation au Ghana, ce que Rollins nous avait dit, je me suis dit, mais ce type-là, il a pourtant été truc. Pourquoi il a cette opinion ? Ce que Oufwe Boyi nous a dit, ce que Kampare nous a dit, ce que Nisifor Soglo nous a dit, ce que Abdou Diouf nous a dit et tout. J'ai écouté ça. Et quand j'allais voir le président Omar Bongo, ce qu'il me disait de Niancimé, il y a demain et tout ça. Mais aujourd'hui, ah oui, son parcours, ça a été... Ils ont sali son parcours et tout. Et ça a affecté le pays. Foy Niancimé, cette équipe-là, je dis, j'étais élève, ils étaient déjà des ministres. Vous comprenez ? Le ministre des Affaires étant le ministre des Finances. Ils ont sorti ce qu'ils appelaient à l'époque des grands travaux. L'hôtel du 2 février, la CIMAO, la raffinerie, vous comprenez ? Ainsi de suite et tout. Et ils ont détourné de l'argent. Ils ont tellement détourné de l'argent et commencé à endetter le pays que quand les gens n'avaient plus ce qu'ils avaient avant 1985 au moins, donc les gens se sont rebellés. Et ça a coûté très cher à Niancimé et à demain et à notre pays. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons de payer le prix. Très bien. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Quel est votre message ? En dehors du message que vous venez adresser au chef de l'État, Faro Niancimé, quel est votre message à l'endroit du peuple togolais ? Qui, pour certains, sont dans l'expectative. Oui, je dis aux togolais, je leur ai toujours dit ça, d'avoir foi en Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas dans les églises, les trucs et tout, que non. Dieu est là où il y a le calme, le silence. Dans vos chambres, dans vos maisons, priez, demandez à Dieu Tout-Puissant que sa main puissante puisse être sur ce pays et qu'il éclaire ses enfants, il les inspire et qu'il suscite parmi eux les meilleurs pour reprendre en main le destin de ce pays et pour conduire notre pays vers le rêve des premiers politiciens, c'est-à-dire en fait l'ordre de l'humanité et qu'on remette au travail notre jeunesse parce qu'on en a besoin, comprenez ? Le travail. Et qu'on soit fraternel et qu'on aime ce pays et tout, voyez-vous. Donc c'est ça que je souhaite pour le Togo. Nous devons être fraternels. Nous sommes devenus des frères du sud au nord, comprenez ? Donc la fraternité. Mais le travail avec ardeur. Parce que c'est ça qui va nous permettre de construire. Non, on ne travaille pas assez. Il y a trop de vagabondage, de corruption, de délinquance. Les gens font des ateliers, les gens font des trucs. Ils ne foutent rien. Ils dépensent l'argent du pays et tout, tu vois. Et ils croient que c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Le travail, c'est la création. La création de biens et de richesses et tout. Nous, nous devons travailler. Nous devons produire. Et nous produire, ça veut dire produit sain. Nous devons commencer à donner à nos agriculteurs des subventions. Nous avons le droit. Puisque c'est fait en Europe, c'est fait aux Etats-Unis, c'est fait en Chine et tout. Donc nous devons donner à tous les Togolais qui ont un hectare et tout des subventions. Et puis développer une agriculture qui soit plus bio que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ils sont en train de détruire notre agriculture et de nous détruire. Ils nous tuent à petit feu. C'est ça qui nous révolte. Et nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas rester là à croire qu'on nous dit qu'on a fait un aéroport, un port et que ça suffit. On a fait quelques routes et tout. Non, ça ne nous suffit pas. On ne veut pas de ça. On veut plus que ça. On veut 20 fois. On veut 100 fois plus que ça. Et en travaillant, on l'aura. C'est le travail qui crée l'argent, qui crée la richesse et tout. Ce n'est pas l'inverse. Que personne ne nous trompe. Personne. Et quand on a entendu Mitterrand, je ne sais pas quoi il dit, c'est la démocratie qui crée le développement. C'est faux. L'histoire a prouvé que c'est le développement qui nourrit la démocratie. Ça vient avant. C'est tout le monde. On parle de mandat social. De quoi on parle ? Quand les gens, je les vois, avec un petit palu, ne peuvent pas se soigner. Vous comprenez ? Et on ne peut pas diagnostiquer les choses. Il n'y a pas les équipements dans les hôpitaux, des trucs comme ça et tout. Non. Il faut aller au-delà de ça. Et c'est ce que je propose. Mais j'ai foi. Et ma foi me donne la conviction que nous y arriverons. Vous comprenez ? Je prie. Je prie pour mes ennemis. Mais je n'en ai pas. Vous comprenez ? Donc, quand les gens m'entendent, ils disent, je prie pour que Dieu inspire, tu vois, Foy Nassimwe, qu'il le guide pour lui faire comprendre qu'il peut encore s'en sortir bien et sauver ce pays. Très bien. Nicolas Lasson, merci d'avoir accepté travailler avec nous ce matin. Je vous remercie. Que Dieu veille sur nous. Très bien. Merci beaucoup. Notre invité ce matin, c'est le président du PR, Nicolas Lasson. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Emmanuel Afané qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi à Saint-Rigat. On se retrouve demain pour la grande messe de vendredi avec l'équipe de vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada